Vous connaissez tous Mr Jack. Pour ceux qui sont là ce soir, vous êtes maintenant des habitués, tous les samedis soirs, une fois par an, depuis plus de trois ans maintenant. Il est présent et je suis à ses côtés pour l'accompagner, afin de faire ce que vous aimez tous quand vous êtes adeptes du lockpicking, une poursuite vers les connaissances que Alexandre, Mr Jack, va maintenant vous transmettre sur le sujet des clés, non plus des serrures, mais elles sont associées. Donc sur le sujet que nous allons vous présenter, c'est vos clés à vous, les clés que vous aurez à être en mesure de contourner dans votre mode de pen tester ou tout simplement parce que vous avez des amis à qui vous pourrez parler en disant « Mais ça, c'est n'importe quoi ! » Alexandre, vous en direz plus dans un, deux, trois ! Merci JC. Donc effectivement, on va parler de clés, on va parler d'intrusion physique évidemment. C'est pour moi, pour JC aussi, j'imagine un peu le graal de l'intrusion, d'avoir la clé. Et le but de cette conférence, c'est de parler de ces fameuses clés qui sont dites incopiables, qui sont protégées contre la copie. Et on va voir comment on peut contourner ces protections. Et on va voir quelques paradoxes, quelque chose un peu bizarre, où des fois la sécurité devient moins bonne avec le temps. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et en quoi, nous, ça nous intéresse de pouvoir exploiter ces failles. Alors, bon, ben voilà, on est encore là. Présentation rapide. Je vous laisse lire, je ne vais pas relire ça. Vous nous connaissez un petit peu et puis sinon, vous savez lire. Mais on est tous les deux, je dirais, passionnés, spécialisés dans l'intrusion physique, dans la formation à l'intrusion physique. Et on aime tous les deux créer des outils, les utiliser et en parler un petit peu. Alors, de quoi on va parler ? On va parler de clés qui sont dites sécurisées. C'est pour ça que vous avez des guillemets. On va parler des failles qui permettent de contourner justement cette sécurité. et on va avoir quelques petites anecdotes, quelques petites histoires à raconter pour aller un peu plus loin. On ne va pas parler de failles qui sont trop récentes. Le but n'est pas de mettre à mal la sécurité de tout le monde. Donc, voilà, il y a des failles qu'on a pu découvrir récemment qui ne sont pas résolues. Il y a toujours les failles. Et puis, il y a des techniques magiques dont on ne peut pas parler parce que sinon, justement, si on en parle de manière publique, trop de gens pourraient les utiliser. Je suis désolé, c'est un peu de la sécurité par l'obscurité. Mais c'est aussi ce qu'on propose aux gens qui font appel à nous quand ils ont besoin vraiment d'ouvrir les portes. On a besoin d'avoir quelques petits érodés. Donc, je suis désolé, on se les garde. Mais on pourra en parler aussi un peu plus tard si vous voulez. Petit disclaimer rapide. Évidemment, ce n'est pas bien de faire des bêtises, surtout si on se fait attraper. Donc, il ne faut pas en faire. Et puis, un point qui est essentiel, c'est quand même que la sécurité, c'est à chacun de créer sa propre sécurité. Il ne faut pas faire confiance à un fabricant. Il ne faut pas faire confiance à un installateur. Il faut faire confiance à vous, à votre gestion de votre sécurité, votre gestion des clés. On va voir un petit peu plus ce genre de choses. Alors, le plan, rapidement, on va voir un peu la sécurité. Je suis désolé, c'est la partie pas très marrante. Mais en général, les confs sont toujours un peu comme ça au début. Les différents types de protection, on va voir qu'il y a plein de façons d'empêcher ou de compliquer la copie d'une clé. Et on va voir des petites choses, je dirais, subtiles de comment on peut contourner la sécurité sans vraiment la contourner, mais quand même obtenir le résultat qu'on veut. Rapidement, à quoi ça sert d'avoir des clés sécurisées ? C'est une bonne question. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Déjà, payer plus cher. Alors voilà, ça, on va le voir à la fin. Mais la protection, avant tout, elle est juridique. On va voir qu'une clé, elle peut être protégée par un brevet. Elle peut être protégée par ce qu'on appelle des dessins et modèles. Elle peut être protégée par une marque, qui est souvent le logo de la marque. Le but de cette protection, c'est de faire que si vous prêtez la clé à un voisin, une voisine, ils ne puissent pas aller chez un clé minute et obtenir une copie. Donc quand on vous rend la clé, en théorie, votre porte est toujours sécurisée, de ce point de vue-là. Ça, c'est la théorie. Sur le côté technique, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être protégées. Ça peut être l'ébauche de la clé, donc la clé vierge. Ça peut être le décodage de la clé. Vous avez des clés qui ont des formes tellement bizarres que c'est très difficile de comprendre comment elles fonctionnent. Et donc, si on ne sait pas comment la clé d'origine fonctionne, on ne va pas pouvoir faire une copie. Et des fois, vous avez des clés où il n'y a pas de machine. Donc, vous pouvez avoir toutes les infos, mais si vous n'avez pas la machine qui vous fait la clé, ça ne sert à rien. Et vous avez la protection commerciale. Et ça, c'est un peu le point, je dirais, négatif de cette protection. C'est que ça a tendance surtout à protéger les fabricants, puisque cette protection, elle est, je vous le disais, par brevet ou par marque. Et le fabricant va transmettre cette protection à sa clientèle ou pas. Donc, ça va surtout protéger le fabricant. Encore une fois, c'est à vous de protéger votre clé, de ne pas la prêter à des personnes qui ne sont pas des personnes de confiance. Donc, pour de vrai, voilà. À quoi ça sert ? Ça sert à protéger surtout l'inventeur, le créateur de la clé. Donc, on va voir les différents types de protection. Le plus connu, le plus courant, c'est ce qu'on appelle les mobiles. Les mobiles, ce sont souvent, je disais, des brevets. Vous avez plein de brevets. L'avantage avec l'INPI, tous les pays du monde, les brevets sont publics. Donc, vous pouvez consulter la protection. Donc, le but n'est pas d'empêcher les gens de copier parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Au contraire, on vous dit exactement comment ça marche et du coup, vous n'avez pas le droit de le copier. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ça marche parce que c'est une protection juridique. Mais un cambrioleur, par exemple, ne va pas vraiment s'embêter des questions juridiques et il va même pouvoir utiliser le brevet pour comprendre comment la clé est protégée et pouvoir lui-même, éventuellement, reproduire cette clé. Là, je vais vous montrer quelques photos de différents mobiles. Donc, ça peut être une bille. Ça peut être des petits éléments ronds qui vont monter, descendre. Là, on n'est pas sur des aimants. C'est des éléments mobiles. Vous avez un petit pion sur ressort au bout de la clé. Vous pouvez avoir encore une fois une bille. Ici, c'est un petit anneau qui va se déplacer à 45 degrés sur la clé. Vous pouvez avoir deux éléments mobiles sur la même clé. Donc là, c'est deux éléments qui sont mis en biais. On reverra un petit peu après ce modèle. Encore une tige qui peut bouger. Un élément sur ressort. Un double élément qui peut bouger de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, c'est assez varié. Il y a plein de types de mobiles différents. Tout ça, ce sont des protections par brevet qui vont légalement interdire la copie de la clé et techniquement rendre la copie compliquée puisque cette pièce mobile, en général, elle est indispensable. On va voir que ce n'est pas toujours vrai. C'est les fameuses exceptions. Là, une tige sur ressort. Une autre tige sur ressort. Encore une. Voilà. Alors, on va commencer à voir un petit peu plus justement des clés, des serrures, des contournements. Vous avez trois types de mobiles de clés. Ou trois grands types, en tout cas. Vous avez les mobiles qui vont bouger au moment de l'insertion de la clé. Vous avez des mobiles qui vont bouger au moment où la clé va tourner dans le cylindre. Et vous avez des mobiles qui, en réalité, sont fixes à l'utilisation. Donc on va voir que c'est un peu bizarre comme concept. Mais c'est justement un peu des faux mobiles. Un mobile très connu, très simple. La bille, c'était probablement un des premiers, si ce n'est le premier mobile qui a été inventé. Une petite bille qui va devoir contourner un obstacle fixe dans la serrure. Donc il va monter ici quand on insère la clé. Et il va redescendre après avoir passé l'obstacle. Si je n'ai pas du tout de mobile, je vais passer, mais je ne vais pas pouvoir appuyer la deuxième goupille. Et si j'ai une bille qui est fixe parce que la clé a été moulée, par exemple. On va parler un peu de différents types de copies, la copie par moulage. Évidemment, ma bille va rester bloquée au niveau de la première goupille fixe. Et je ne vais pas pouvoir ouvrir. Donc vue en coupe, voilà ce qui se passe. La bille, elle appuie sur la goupille. Et ça peut tourner. Donc là, un des moyens de contournement, je l'ai dit rapidement. Une des manières de copier une clé, c'est de faire un moulage de la clé. Normalement, c'est impossible de mouler une clé avec un mobile. Vous avez une solution toute simple. Il suffit de faire comme le fabricant. Vous moulez la clé. Vous enlevez, vous percez l'emplacement où vous avez normalement la bille. Et vous remplacez par une vraie bille du même diamètre. Et à ce moment-là, vous avez une clé qui va pouvoir fonctionner comme l'original. Donc ça, c'est très simple. On va en réalité reprendre quasiment le brevet et l'utiliser à notre façon pour contourner la sécurité. Dans l'introduction, dans le descriptif de cette conférence, on ne parle pas que de copie de clé. On parle aussi de crochetage. On parle aussi d'autres méthodes comme l'impressionning. Est-ce qu'il est possible de crocheter une serrure qui a une pièce mobile ? En réalité, on va voir que la plupart des modèles, le mobile n'empêche pas du tout le crochetage. On peut presque ne pas se rendre compte qu'il devrait y avoir une pièce mobile sur la clé, puisqu'il suffit d'appuyer la goupille au bon endroit dans la serrure pour que ça marche. Pour l'impression, dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile, puisqu'il faut la clé vierge qui a déjà la bille. Et si elle n'existe pas, c'est plus compliqué. Donc là, on va avoir deux petites démos. Alors, autour de la bille, on a eu l'occasion de rencontrer des produits qui ont un équipement. Alors, je ne sais plus si c'est cette caméra ou cette caméra. Celle-ci ? Très bien. Et en plus, je m'aperçois, ça m'arrange aussi. Alors, un petit focus. Vas-y, normalement, on est bon. Alors, elle est apparue en photo. C'est donc une clé qui est équipée de deux mobiles, tout simplement parce que c'est une clé qui est réversible. Ils ont choisi d'avoir la possibilité de le faire sur un axe excentré. Alors, c'est une pièce qu'on a vue en photo. Est-ce que peut-être un rappel de la photo ? Peut-être si tu peux la chercher pendant que... Parce que ce sera quand même plus joli. Et puis surtout plus compréhensible sur le grand écran du modèle en question. Sur cette clé, on peut effectivement être amené à la crocheter, puisqu'il suffit d'atteindre... Voilà, c'est le modèle en question. On le voit bien. On a bien deux parties mobiles, non plus une seule bille, mais deux tout simplement parce que la réversibilité de la clé oblige le fabricant, et en même temps, ça lui permet de faire un design différent, de placer ces deux mobiles pour décaler la goupille qui va être activée par la présence du mobile et repoussée par le pontet qui l'amène donc au niveau de césure pour tourner. Et c'est ce qui va être le contrôle. Les outils dans ces cas-là, parce que là, je parle vraiment d'outils, ont été testés et fabriqués. Là, on se retrouve sur un produit ukrainien. Ils sont incroyables. Ils ont tout simplement éliminé le mobile. Et en éliminant le mobile, ils ont juste renforcé la matière pour aller briser le mobile. La liaison qui fait que le mobile dans la serrure a une action et empêche la serrure de tourner. La seule chose, c'est que dans cette action, on va se retrouver avec une détection par la serrure. Alors, c'est sonore. C'est idiot, puisqu'on n'a pas assez de son. Il faudrait que je lui voie l'approche. Est-ce que ça va s'entendre ? C'est très léger. Mais la serrure va indiquer à l'utilisateur qu'elle a été manipulée par cette version. Ah, je pense que ça va être un peu plus sévère ici. Non, ça ne s'entend pas. On trouvera une solution dans les prochaines démos pour pouvoir y mettre du son sur des produits en type forensique pour déterminer qu'effectivement, la serrure a été crochetée par ce produit en cassant l'activation du mobile. Donc, d'un côté, on ressent et ça active la prévention de l'utilisateur. Tiens, c'est bizarre. J'ai ma serrure qui réagit bizarrement. Et en même temps, n'importe quelle ébauche sans le mobile est en mesure, à ce moment-là, de faire tourner la serrure qui a été précédemment cassée par un outil qui va faire de l'impressionning et en même temps briser le lien. Dans cette même démarche, on s'est retrouvé avec des profils qui n'avaient pas d'ébauche. Et puis, on en a trouvé, des ébauches américaines. Et on se retrouve avec le même concept et une ébauche qui n'a pas de mobile. Mais pourtant, la rotation s'effectue. Je vais vous présenter le produit. Enfin, le produit, la clé qui a été taillée. C'est assez visible, j'espère, sans trop bouger. Il n'y a pas de mobile. On améliorera la définition, je pense, un jour. En revanche, la fonction du mobile étant de contourner un écueil et d'être repoussé par un pontet, en fait, on crée déjà la protubérance directement sur le profil en rajoutant par un coup de marteau, ou si vous préférez un pointeau automatique, une petite protubérance qui fait que là, ma clé ne tourne pas parce qu'effectivement, dans un sens, je n'ai pas fait cette capacité. Je ne l'ai fait que sur un côté pour qu'on puisse définir. Ici, pas de pointeau. Ici, pointeau, on dirait un petit trou, mais non, en fait, ça va activer le mobile et permettre à la clé de tourner alors qu'elle n'a pas d'élément mobile et donc ça va activer la goupille. Ça, c'est pour la partie des clés qui ont des mobiles, comme quoi, en fait, on peut obtenir des clés même sans mobile pour la faire tourner alors qu'elle n'a pas été brisée précédemment par un outil. Là, on est vraiment sur côté Forensic. On va juste utiliser une clé et ouvrir. Sur un autre élément mobile, on est aussi intéressé par tout ce qui est crochetage et c'est un peu l'esprit démo et on a eu l'occasion de présenter l'étape suivante qui va être donc amorcée par Mr. Jack. Donc là, un autre exemple. Donc, on était sur une bille. Ici, on est sur un petit anneau, ou une petite plaquette qui va pouvoir monter, bouger de haut en bas. Donc là, je vous refais un petit schéma. Le fonctionnement de ce modèle de cylindre, donc là, je montre, on n'est pas sur une pièce mobile, on est sur le fonctionnement classique, mais c'est un modèle un peu particulier qui a ce qu'on appelle une double goupille, goupille interne, goupille externe. Donc, de base, la clé a une découpe un petit peu bizarre. Si je reviens ici, vous voyez, les trous ont des formes un petit peu bizarres. À l'emplacement du mobile, si je mets une clé vierge, la clé vierge n'est pas assez haute pour appuyer les goupilles. Donc là, aucune clé sans mobile ne peut ouvrir ce modèle à cet emplacement-là. Le principe du mobile, c'est qu'en réalité, il est poussé par un ressort qui est placé au-dessus et qui va donc forcer le mobile à sortir de l'épaisseur de la clé. Et en sortant de l'épaisseur de la clé, il va aller appuyer encore plus bas que le plus bas possible, normalement, pour ouvrir. Et là, ça peut tourner. Cet emplacement, il suffit d'aller l'appuyer. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un mobile avec un ressort qui appuie dessus. On n'a pas la photo, parce qu'on l'a préparée de manière très efficace. Mais il existe des outils de crochetage. Cet outil de crochetage va en réalité pouvoir descendre plus que la clé, donc va pouvoir crocheter ce modèle. Donc le crochetage ne pose pas de difficultés particulières quand on a le bon outil. Et la technique d'impressionning va être assez complexe parce qu'il faut l'ébauche et les ébauches avec mobile, pour l'instant, on va dire, n'existent pas. On va voir un peu plus tard dans l'explication que ça existe quand même d'une autre façon. Mais la petite astuce qui est toute bête, un petit peu comme tout à l'heure, on a inséré une bille dans une clé qui a été moulée. Là, on va insérer un morceau de métal qui a la bonne forme et on va le manipuler à la main, donc comme si on crochetait l'emplacement qui est concerné et on va pouvoir à la main déverrouiller. Donc là, vous avez un exemple, je dirais, réel. On l'a ici, mais bon, on ne va pas le montrer à la caméra, c'est exactement celui que vous avez en photo ici. Sur ce modèle, le mobile, au lieu d'être plat, il est creusé. Donc en réalité, le fil de fer ou la tige en laiton qu'on a fabriqué, elle est creusée ici pour pouvoir simuler la présence de cette pièce creusée et dans la serrure, il suffit d'insérer la clé et de manipuler le pic pour contourner la sécurité. Et donc, je vous disais, il n'y a pas d'ébauche disponible sur le marché pour ce modèle parce que c'est breveté, mais les brevets, ça a non seulement une durée, on n'en a pas encore trop parlé, on va en parler un peu après, mais ça a aussi une géographie. Vous avez des brevets qui sont valables en France, qui sont valables en Europe, vous en avez qui sont valables aux Etats-Unis, vous en avez qui sont valables dans d'autres pays, mais du coup, vous en avez qui ne sont pas valables partout, donc des clés qui sont interdites à la copie en France peuvent être tout à fait autorisées à la copie dans d'autres pays et donc, on se retrouve, hop, on va passer à la vidéo, on se retrouve avec des fabrications étrangères, d'autres marques qui possèdent des éléments mobiles qui sont compatibles avec des marques qu'on retrouve par exemple en France ou dans d'autres pays. Donc, il faut faire attention, aujourd'hui, je dirais, le principe de la mondialisation fait que tout devient accessible de partout, donc quelque chose de protégé en France peut finalement ne pas être si bien protégé à cause de cet accès à d'autres modèles. Je ne sais pas si tout le monde voit ici et le fonctionnement peut être légèrement différent, ici vous avez des pièces qui sont en réalité montées elles-mêmes sur ressorts alors que la clé d'origine n'a pas de ressorts, c'est le ressort qui est en haut de la serrure qui vient appuyer. Ici, ça va faire la même action mais d'une façon différente. Je change de technique de mobile, donc là, on était sur les mobiles qui bougent quand on insère la clé. Vous avez des mobiles qui vont bouger quand on tourne la clé. Vous avez un modèle qui est très courant qui aujourd'hui n'est plus breveté, on va en reparler, mais qui pendant 20 ans était interdit à la copie et il n'y avait pas d'ébauche disponible. Donc là, vous avez ce modèle qui a un ressort intégré et au moment où on commence à tourner la clé, la goupille rentre dans l'épaisseur de clé. Le crochetage ne change absolument rien puisqu'il suffit de pousser la goupille à la bonne hauteur et du moment qu'on commence à tourner, de toute façon, on enlève le pic donc la goupille peut descendre sans aucun problème. Donc là, jusque là, vous voyez, le crochetage finalement n'est pas du tout impacté par la présence du mobile. Le fait que vous ayez un mobile sur une clé ne va pas rendre la serrure plus difficile à crocheter. En revanche, la technique d'impressionning sera plus difficile puisque si je n'ai pas le mobile sur ma clé, sur mon ébauche, je ne vais pas pouvoir faire la technique d'impression. Mais le contournement, encore une fois, avec un fil de fer, on va pouvoir appuyer la goupille, donc fil de fer inséré dans la clé, on va le voir après, et tourner et enlever le fil de fer. Donc là, vous avez un exemple réel d'une clé qui a été modifiée avec une rainure qui a été faite sur toute la longueur pour insérer un fil de fer. Donc là, on va vous montrer une petite vidéo. Donc là, je ne sais pas si ça va se voir ici. On peut essayer avec la caméra, si tu peux filmer ici. Est-ce qu'on arrive à voir ? Alors là, je ne sais pas si ça va se voir facilement. Ah, si, franchement, on n'a pas le retour ici, mais là-bas, vous devez en avoir plein les yeux. Vous voyez ? Vous voyez bien ? Parce que c'est tout petit, mais là, franchement, la qualité de la caméra, on veut la même ici la prochaine fois. Elle est très bien, ta caméra. Top. Alors voilà. Là, j'ai la clé qui est insérée dans le cylindre et vous voyez, je peux tourner, donc le... le pic vient repousser la goupille et je peux tourner. Et là, en fait, pour avoir cet effet ressort dans le pic, j'ai juste mis un élastique. Si je ressors ici la clé, on peut voir que j'ai un petit effet ressort au bout de ma clé. Et j'ai la combinaison de ma clé qui fait qu'elle fonctionne parfaitement dans le cylindre. Et là, tu auras pu tout à fait faire en sorte que cette clé soit faite à l'impressionnique et on pourrait aussi faire de l'impressionnique. ça prend un peu de temps de fabriquer cette rainure, cette tige, etc. Mais voilà, ça permet de contourner la sécurité. C'est malin, hein ? Avec un élastique. Salut, hein ? C'est beau. C'est beau, hein ? Et on peut vous montrer sur ce modèle. Alors maintenant, la clé est plus brevetée, donc on peut même acheter des ébauches sur ce modèle. Mais même avant ça, pour info, il y a eu des contrefaçons de cette clé qui ont été réalisées. Donc, c'est pareil, comme toute sécurité, il peut y avoir des moyens illégaux qui sont mis en place qui permettent de contourner la sécurité. Et comme je vous disais, aujourd'hui, la sécurité sur ce modèle n'existe plus du tout puisque le brevet étant fini, vous avez même des ébauches officielles qui permettent de contourner la sécurité. Alors, mobile fixe, là, on arrive sur des choses qu'on trouve un peu rigolotes dans le sens où c'est mobile, mais ça n'a pas besoin de l'être. Donc, c'est vraiment une question de protection juridique, mais un cambrioleur n'aura aucun problème à reproduire cette clé sur une clé sans le mobile, surtout que les ébauches sans mobile sont disponibles, elles existent. Donc là, vous avez une pièce mobile qui peut reculer. Le fonctionnement, c'est quand j'insère ma clé, vous avez en fait un petit pion au milieu du cylindre qui vient repousser la pièce mobile à l'intérieur de la clé. Et c'est évidemment calculé pour être pile-poil à la bonne dimension. Mais si je vais, par exemple, chez un clé minute avec une clé qui a cette pièce mobile et je dis au clé minute, je voudrais une copie. clé minute va me dire « Désolé, je n'ai pas l'ébauche avec la pièce mobile. » Ok, ce n'est pas grave. Faites-le sur une ébauche qui n'a pas la pièce mobile. Je vous paye quand même. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas illégal de le faire puisque la copie sur une clé qui n'a pas de mobile, c'est tout à fait légal. Mais le cambrioleur peut derrière retourner à la maison où il veut ouvrir. Il va essayer sa clé et il va voir qu'évidemment, elle ne tourne pas. Il va limer un tout petit peu l'emplacement où il y avait le mobile et retester sa clé. Ça ne tourne toujours pas. Il relime un petit peu, il reteste, ça ne marche toujours pas, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, ce soit pile la bonne profondeur et à ce moment-là, la clé, en étant tout à fait fixe, va pouvoir ouvrir indéfiniment le cylindre. Donc encore une fois, on est sur une protection qui protège essentiellement le fabricant mais dans ce cas-là, pas vraiment l'utilisateur. Alors ça protège quand même puisque dans la réalité, la plupart des clés minutes vont refuser ou le cambrioleur n'aura peut-être même pas l'idée de le faire. Oui, c'est plutôt un frein. C'est plutôt un frein mais c'est moins bien que les autres mobiles qu'on a pu voir. Donc là, on va vous montrer le crochetage. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, non, on va vous montrer qu'il y a un outil qui existe. Comme il n'est pas sûr d'y arriver. Parce que je me suis mis à l'eau récemment, je ne sais pas si vous étiez là il y a deux ans, j'étais plutôt porté sur la bière. Ça ne m'empêchait pas de faire des choses bien mais bon, avec l'âge, on va quand même faire maintenant avec les techniques modernes. On parlait effectivement de cette clé qui avait un mobile et avait été manipulée avec dextérité par Alexandre avec un élastique. Et puis c'est aperçu que trois ans plus tard, c'est en vente libre chez les fabricants des bauches. Même si entre-temps, il y a effectivement une copie illégale. Eh bien, c'est un peu la même chose. Pourquoi j'irais me fatiguer à les crocheter avec mes petits doigts alors qu'aujourd'hui, la technique moderne, elle est plutôt liée à l'impression. L'impression qu'on appelle auto-impression qui est ni plus ni moins qu'une mise en place d'une tension et on est effectivement avec l'élément d'un mobile sur une clé. Est-ce qu'il va y avoir une incidence sur le crochetage ? Non. On a parlé là déjà de la duplication de clé à part le frein que va vous imposer le clé minute. Mais sur le crochetage, il n'y a pas de restriction. On va simplement manipuler une goupille en cherchant la cisure de la même manière. Et c'est exactement ce qui se passe sur une auto-impression. Donc, on a déjà parlé de crochetage de manière traditionnelle, en point par point. Là, on est en mesure de faire en point par point. Et on remercie M. Peterson qui a inventé cet outil. Là, quand même, un Américain qui a une idée de génie en faisant un outil aussi étonnant. et sur la discrétion, parce que le pen-tester, je vous montre quand même la bête, s'il veut rentrer dans un établissement ou dans une structure, il est quand même à peu près sûr de se faire apercevoir. Donc, dans la discrétion, on a quand même les outils plus simples et on s'est bien amusé, d'ailleurs. C'est comme un petit stylo, c'est discret. Bon, vous, les pen-tester, vous aurez le plaisir de reconnaître ou pas, qu'on peut faire aussi plus petit. Et après, quel est l'usage ? C'est une insertion, une mise en tension, un appui, une mise en tension, un appui, une mise en tension, un appui, ainsi de suite. Alors après, la discrétion et la vitesse dépendent uniquement de la combinaison qui va se retrouver en place dans l'établissement ciblé pour les pen-tester, j'entends, mais pour d'autres qui seraient amenés à avoir des mauvaises intentions, lui, il n'a pas de problème de temps. Il n'a juste pas vu, pas pris. Donc c'est là où c'est bien qu'ils boivent de l'eau quand même. Voilà, bon là j'ai commencé à manipuler, c'est assez rapide parce que la combinaison le permet. Bravo JC. Et ça vous permet aussi de bloquer la serrure si vous voulez embêter justement l'entreprise cible. Non, on n'embête pas. Voilà, vouloir n'est pas pouvoir, donc on soit d'accord. Alors là, on a vu sur un modèle plutôt bâtiment, une serrure de bâtiment et là on va vous montrer, alors on ne va pas réaliser là l'ouverture, ça prendrait trop de temps sur la conférence, mais on va vous montrer que la même chose est facile, est faisable en tout cas, sur des serrures, alors on était sur les coffres. Ah tu, écoute, on va commencer effectivement sur les coffres parce qu'on est sur le même principe. On est sur une serrure en étoile. Là on retourne vers la bille. Cette bille, elle est partout et on a des clés à billes, donc sur coffre. C'est prévu pour avoir trois positions, cette bille, elle a trois déplacements, avant, arrière, milieu et je m'entends bien et là justement le spécial dédicace à un ami que j'ai pu rencontrer qui était dans une situation en Espagne qui m'a dit que le retour était terrible mais là en fait ça m'aide énormément de m'entendre. Donc si vous ne m'entendez pas, vous levez la main ou vous dites c'est de la merde on ne t'entend pas, n'hésitez pas, ça ne me dérange pas, je peux parler plus fort. Et ces clés à billes c'est aussi pour protéger le fabricant en fait pour lui d'avoir l'assurance d'avoir un retour de sa courbe induite sur le marché qu'il a lui-même proposé à savoir poser des serrures de coffre et on s'est en fait aperçu que sur une serrure qui n'a pas besoin de billes effectivement on va pouvoir retrouver la possibilité de tourner. Là, il n'y a pas de billes. Il y a juste l'élément sur la clé oh pardon oui c'est important de me le rappeler heureusement qu'il suit je vous remercie je vais vous montrer en fait quel est l'élément qui va être activé lors de la pénétration ici il n'y a que l'élément ce qui va sélectionner l'emplacement pour une bille cette clé que vous voyez n'a pas de billes en la mettant en place ça va pouvoir être activé et donc être en mesure de tourner dans le logement que je viens d'exercer de sortir de la clé pour le présenter je peux rentrer et effectivement je tourne en revanche je prends la même clé à billes ça ne marche pas ça ne tourne pas de la même manière quand je prends des clés à billes pardon des serrures à billes ne pas confondre et bien si je prends une clé sans billes ça va rentrer mais ça ne va pas tourner génération génération intermédiaire génération récente idem ça ne tourne pas la clé prévue d'origine est censée tourner elle tourne on ne parle là que du mobile qui est activé qui est une bascule par la bille de la clé l'ancienne version accroche parce qu'en fait ils ont aussi en dehors de la bille limité la course de la clé dans la serrure or on s'est aperçu que une clé sans billes on se retrouve encore dans cette démarche comme celle de la précédente démo concernant les serrures à double mobile ou un autre outil qui n'a pas de bille est en mesure d'effectuer l'interaction avec la bascule et de tourner tout simplement parce que une partie de la pièce fixe va activer une autre zone de la bascule que celle qui est spécifiquement dédiée à recevoir la bille donc on peut retrouver l'usage sur les deux versions ancienne et nouvelle et il y a une petite particularité c'est que ça ouvre c'est capable de manipuler aussi l'interaction sur les modèles qui n'avaient pas besoin de billes donc au final la bille n'est là que pour protéger la reproduction et surtout les rentrées et les ventes pour le fabricant mais absolument pas pour sécuriser ou même tout simplement permettre à l'utilisateur d'avoir le contrôle ou la capacité de faire sa copie chez un clé minute standard on était sur les billes ensuite on est passé à une petite pompe qui était effectivement sur les clés pour lesquelles la démo avait été faite la petite pompe et donc avec l'interaction en termes d'impressionning il y a aussi sur ce même type de variation une petite pompe mais sur les clés qui sont totalement plates on n'est plus donc sur une incapacité de faire du moulage sur de la patte à fixe on peut l'exécuter et surtout on peut lire à la lecture la forme ou tout simplement en ayant pris une photo on peut voir la forme mais par contre le mobile on ne sait pas quelle va être son interaction et pourtant on est en mesure après un décodage optique alors là il ne s'agit pas de faire la démonstration du décodage optique qui est long mais de la démonstration que une simple après il ne faut pas que je me plante dans son insertion c'est toujours pareil éléments mobiles rapportés à un ensemble d'éléments fixes qui vont reprendre les conditions de la clé est en mesure de manipuler et il n'y aura pas d'incidence sur le fonctionnement alors insertion on est dedans on passe en poussée voilà on passe en poussée on règle mise en tension ajustage ajustage alors est-ce que je l'ai sorti et remis au même emplacement ça c'est encore une des joies du direct ou alors comme disait Garcement mais qui sait qu'à toucher le matériel promis en vrai ça marche en même temps si je le mets dans le mauvais sens ça ne peut pas marcher il n'y a peut-être pas que de l'eau dans sa bouteille il n'y a peut-être effectivement pas que de l'eau dans cette bouteille non je me permets c'est peut-être comme les prises USB il y a deux mauvais sens et il faut et bien même pas dis donc ça marche toujours en répétition je l'ai vu ça a marché non mais témoin de confiance c'est adorable il faut quand même que vous vous en soyez témoin je vous en soyez L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Mais c'est le seul jusqu'à présent. Au moins, c'est la preuve qu'on ne trafique pas les serrures. On ne triche pas. Je suis en bonne valeur. Bon, une première démonstration pourrie. C'est de la merde. Humilité, humilité, merci. On va réessayer après si on a le temps. En même temps, comme tu parles, je peux toujours être là à m'échiner. Ou pas. Alors, j'enchaîne sur les autres types de protection. On a parlé des mobiles, qui sont les plus connus, qui sont, je veux dire, les plus courants, les plus visibles. Mais vous avez aussi tout ce qui va concerner la forme des profils de clé. Donc là, vous avez plein de différentes formes. Vous avez des formes qui sont basées sur la marque. Vous voyez, vous avez le nom du fabricant. Ah, il a ouvert. Bravo, JC. Non, il faudra nous croire, là, pour le coup. Bon. C'est parce que je suis timide et je n'aime pas trop être observé dans mon intimité. Alors, je me permets, je reprends. Vous avez différents types de profils différents. Vous avez ceux qui sont basés sur la marque, sur le logo. Vous en avez qui sont basés, encore une fois, sur des brevets, à ce moment-là. Donc, c'est une forme, ce n'est plus un élément mobile, mais qui est protégé sur 20 ans, en l'occurrence, alors que les marques, les logos, c'est protégé à vie, tant que le fabricant paye sa redevance, on va dire, annuelle. Ce n'est pas ça. On va y arriver. Voilà. Donc là, si je prends cet exemple, qui est assez visuel, sur le principe, en théorie, rien n'empêche d'avoir une ébauche qui soit parfaitement droite, ça contourne la protection. La protection, c'est les lettres. Voilà, sur les lettres. Il faut tourner la tête comme ça, et vous verrez, c'est D-O-M. Et Daum est en fait une entreprise allemande de serrures et de cylindres, non, plutôt de cylindres, qui a été racheté par le groupe Deborin, dont fait partie Picard, Denis Fontaine, pour Evac, aussi, qui sont des marques françaises que nous apprécions. Et on a pu acheter cette boîte allemande, c'est magnifique. Donc voilà, là, c'est un des exemples. Cette technique s'applique sur d'autres modèles. Vous avez un autre exemple qui est assez joli, qui est assez sympa. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser un petit peu, pour ceux qui ont la REF, ceux qui se cognent en se levant des toilettes et qui voient ce convecteur temporel. L'on d'un Zeus ! Voilà. On voit que juste en retournant le temps et l'espace, on a finalement une forme qui est parfaitement compatible avec ce cylindre. Et, encore une fois, rien n'empêche d'avoir une fabrication d'un autre pays, par exemple, ou même un fabricant français aurait le droit de fabriquer une ébauche qui ne reprend pas le logo de la marque, donc qui n'aurait pas une infraction au copyright, de la protection, mais qui fonctionnerait parfaitement dans le cylindre. Et d'ailleurs, on l'a constaté, vous avez des modèles d'ébauche qui viennent d'autres pays qui sont compatibles, en l'occurrence, avec ce modèle, sans contourner, sans être dans l'illégalité. Donc, il faut faire attention à ces protections par marque. Et puis, vous avez aussi des modèles... Tu as le... Celui-ci, mais l'autre... Celui-là. Exact. Vous avez des modèles qui, en réalité, ne sont pas, je dirais, légalement protégés sur la forme, mais qui sont protégés plutôt par l'absence, simplement, je dirais presque d'intérêt des fabricants à faire des ébauches. Mais sur ce modèle, on a trouvé, donc, chez les gros fabricants, il n'y a pas de modèle d'ébauche. Encore de l'import. Voilà. Mais sur de l'import, on trouve des ébauches compatibles qui reprennent un profil similaire, mais tout à fait compatible, tout à fait fonctionnel. Donc, attention aux protections uniquement par la forme. vous avez également des fois une difficulté à insérer la clé dans une machine. Donc, vous avez l'information, vous avez la clé d'origine, vous avez même l'ébauche qui est disponible. Le fabricant vend l'ébauche, mais dans la machine, on ne peut pas le mettre. Donc, il faut des fois bricoler des étaux pour que ça fonctionne. Et un dernier petit exemple. sur des profils, tu veux montrer le... Ah oui, il faudrait effectivement qu'on puisse le voir. Ils ont été vraiment une protubérance fixe. C'est l'inverse, c'est la protubérance qui a un avantage, mais un problème, c'est que les ébauches existent, elles sont distribuées, mais quand vous voulez la placer en tant que clé minute sur une machine traditionnelle que vous avez eue depuis 20 ans, cette machine n'accepte pas. Soit vous la modifiez, vous avez l'esprit de la modifier, soit heureusement il y a des petits étaux qui sont en mesure de les accueillir, de surélever l'espace permettant à un mobile, qui n'est d'ailleurs pas mobile, il est tout à fait fixe, c'est juste une protubérance, d'être en mesure d'être maintenu et on peut donc faire le duplicata sur une machine à ce moment-là conventionnelle. Mais il faut quand même un intermédiaire, un de plus. Mais cet intermédiaire existe, il faut être en mesure de le trouver et de le mettre en place pour pouvoir dupliquer ce type de clé, même si les ébauches existent et sont d'origine vendues par le fabricant. C'est un cas d'ailleurs qu'on verra aussi, l'ébauche du fabricant. Et donc voilà, justement, là vous avez un modèle qui est, je dirais, assez connu dans le domaine de la serrurie, de la sécurité physique, parce que ça fait plus de 30 ans, bien plus de 30 ans, je crois, qu'il existe et qu'il n'y a pas de débauche disponible alors qu'on pourrait se dire qu'après tout ce temps, les protections sont tombées. Mais on ne trouve pas d'ébauche par les fabricants. Il y en a eu, elles ont disparu du marché, peut-être pour des accords commerciaux ou juridiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de constater qu'en réalité, on peut trouver l'ébauche d'origine vendue par le fabricant lui-même. Donc ce qui nous ramène encore à cette idée que ça ne protège pas l'utilisateur, mais ça protège le fabricant. Vous voyez le prix de l'ébauche, sachant qu'une ébauche en général, ça vaut plutôt entre 30 centimes et 2 euros. Donc là, vous avez une multiplication assez importante sur le prix. Donc là, le fabricant n'a aucun problème à fournir les ébauches. Il ne veut pas empêcher les gens de copier ses clés, mais il veut juste empêcher qu'on les copie sur des clés que lui ne fabrique pas. Donc là, on est encore une fois sur une protection commerciale plus que technique sur la sécurité de ses clés. On avance sur les différentes protections et je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Vous avez des différentes formes de taillage. Là, je peux, tiens, si tu peux montrer la double trou. Oui, tout à fait, la protection par les positions et le taillage. Les trous sont des doubles trous. Cette protection, maintenant, elle n'est plus active. On peut les acheter toutes faites, mais pendant des années, c'était une protection valable, efficace. C'est une ébauche. Là, je vous montre un autre exemple. Vous avez quelques modèles de clés qui ont des taillages qui sont réalisés en biais. Là, on a sur cette image une information, on nous dit que c'est à 14 degrés, mais ça peut être à 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés. Là, j'ai fait un petit schéma où vous avez, par exemple, 4 profondeurs possibles avec un angle qui est à peu près de 30 degrés ici. Voilà comment ça se passe pour de vrai dans la serrure. en fonction de la profondeur du trou, la goupille va descendre plus profondément selon son axe de descente. Si vous n'avez pas de capacité de tailler cette clé en biais, en réalité, on s'est rendu compte qu'on peut contourner ce biais simplement en perçant droit, comme le fait n'importe quelle machine de copie de clé sur ce genre de système, et on va en réalité décaler l'emplacement du perçage. Donc on va contourner le fait d'être en biais en se décalant ici sur la gauche. Donc on se rend compte qu'en gardant la même profondeur que le fabricant mais en décalant l'emplacement, on peut contourner la problématique de l'angle et ce genre de technique s'applique à plein de méthodes de protection des fabricants. Ce qui compte c'est de comprendre comment la clé interagit avec la goupille et de réaliser la même action sur la clé même si ce n'est pas de la même façon que le fabricant. Et rapidement vous avez d'autres approches des fabricants qui sont des approches c'est un peu on a l'impression des fois qu'on est un peu au bout du rouleau ils ne savent plus trop quoi inventer ils changent des petites choses en se disant ça va les embêter ça va être plus compliqué pour ouvrir. Alors vous avez par exemple la butée de la clé vous avez des modèles de clé où la butée elle est simplement affinée alors ce que j'appelle la butée c'est la pièce ici qui va toucher le stator quand on insère la clé à fond et sur le cylindre vous avez juste une rainure et si vous avez une ébauche qui n'a pas cette partie affinée la clé va pas rentrer sur un millimètre de longueur et elle ne va pas fonctionner. Évidemment il suffit de mettre un coup de lime sur une clé c'est potentiellement illégal puisqu'il y a une protection juridique mais évidemment un cambrioleur s'en fiche complètement de contourner la partie juridique a priori il ne va pas faire quelque chose de très légal juste derrière. Donc attention à ce genre de protection juridique ce n'est pas suffisant vous en avez une autre ici où là vous voyez la découpe elle est faite un peu en biais et là vous avez une ébauche qui est disponible sur le marché où là ça vient d'un copieur de clé une entreprise de copie de clé qui a simplement mis un coup de lime pour reproduire cette forme qui est protégée mais rien n'empêche physiquement de le faire avec juste une lime donc c'est on va dire une protection un peu limitée. Vous avez la même chose sur la pointe de clé donc là c'est un exemple avec une pointe de clé qui est taillée en biais et là vous avez un autre exemple où je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo mais vous avez en réalité deux rampes différentes si on le voit bien voilà donc là vous avez la clé d'origine et sur la copie sur la copie c'est pareil c'est un coup de lime qui a été mis pour contourner cette sécurité donc là ça va embêter peut-être certains copieurs de clé qui ne vont pas voir cette différence mais du moment qu'on voit que la clé ne rentre pas dans la serrure on va juste limer un petit peu et à ce moment-là ça va ouvrir là c'était je dirais toutes les méthodes courantes de protection des clés et de contournement et de contournement là on va voir des approches un peu différentes de réfléchir un peu en dehors de la boîte comment on peut contourner l'anticopie d'une clé là on va en voir deux ou trois ça c'est un exemple réel en l'occurrence d'un ami qui était locataire dans un appartement et qui voulait reproduire il avait trois clés il avait besoin de plus que trois clés il a demandé au propriétaire la carte qui permet de reproduire les clés le propriétaire a refusé il aurait pu faire une démarche administrative tout ça il ne s'est pas embêté il est allé chez le fabricant de chez le serrurier qui vendait ce modèle de clés et il a acheté un cylindre où les deux clés peuvent rentrer mais ne pouvaient pas tourner ce n'est pas le même cylindre mais c'est la même forme de clé c'est le même profil et en réalité ce qu'il a fait sur le nouveau cylindre il avait sa clé je dirais d'origine et il a rajouté une combinaison qui permettait à deux clés différentes d'ouvrir le même cylindre et sur cette nouvelle clé comme c'est lui qu'il avait acheté il a la carte qui permet de reproduire la clé donc en fait il a modifié une nouvelle serrure pour qu'elle soit compatible avec l'ancienne clé le propriétaire pouvait même avec sa clé à lui toujours rentrer et c'était autorisé et c'était accepté dans ce cas là il n'a pas le droit de rentrer sans l'autorisation évidemment du locataire mais le locataire a pu faire autant de copies qu'il voulait donc il a contourné l'esprit de la protection il n'a pas contourné la protection en elle-même puisque le profil n'a pas été modifié adapté tout ça mais l'esprit de la protection a été contourné donc c'est l'approche on va dire un petit peu subtile vous avez un autre cas que vous connaissez peut-être qui est une clé qui permet d'ouvrir beaucoup de boîtes aux lettres tous les peines testeurs longs celle-ci voilà et en fait il y a une erreur de conception qui a été faite sur ce modèle de clé c'est que il faut se rappeler qu'à l'époque où ça a été mis sur le marché on ne pouvait pas aller chez un clé minute pour copier une clé sur ce modèle il n'y avait pas les ébauches disponibles mais ce que sont rendu compte beaucoup de gens c'est qu'on pouvait modifier sa propre clé pour devenir le pass général qui permet d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres et toutes les entrées d'immeubles de France donc il fallait évidemment avoir la clé d'un facteur pour pouvoir savoir exactement à quelle profondeur tailler mais même si la clé minute n'a pas l'ébauche il suffit de donner sa propre clé de sa boîte aux lettres comme étant l'ébauche et on va recopier dessus et ça c'est évidemment applicable sur d'autres systèmes et donc voilà c'est devenu la factrice tout le monde devient la factrice on a la clé qui permet d'ouvrir la boîte aux lettres du voisin qui est parti en vacances et qui nous demande de relever son courrier mais il a oublié de nous donner sa clé ensuite vous avez un cas encore un cas réel encore un cas réel où là vous avez par exemple la patronne d'une entreprise qui a le pass général qui permet d'ouvrir toute l'entreprise et qui demande au reproducteur de clé de copier le pass général et le reproducteur de clé lui dit c'est une clé brevetée on peut le faire mais ça va coûter 100 euros et il faut attendre au moins une semaine le temps de recevoir la clé il suffit en réalité de donner la clé de son bureau par exemple sur ce type de technologie à trous la clé de son bureau va servir hashtag 1 la clé du bureau voilà donc c'est celle que vous avez ici à gauche à droite vous avez le pass général vous voyez qu'il y a plus de trous et la personne qui fait la copie de clé va simplement rajouter les trous manquants et à ce moment là la clé de bureau devient le pass général alors que la clé de bureau elle a la pièce mobile donc on a déjà le contournement de la sécurité en réalité puisque c'est le fabricant qui nous la fournit et on obtient un pass général à partir d'une clé qui normalement ne devrait pas être un pass général ça c'est réalisable essentiellement sur les serrures de haute sécurité donc quand on parlait un peu de paradoxe c'est que finalement les serrures de haute sécurité ont plus de failles de ce point de vue là que les serrures de sécurité plutôt basse et une dernière approche et on conclura là dessus c'est ce qu'on appelle la copie à retardement donc vous avez une clé dans la main là je reprends un exemple réel encore une fois sur ce modèle on va exploiter cette faille qu'on a évoquée tout à l'heure et vous allez chez un clé minute vous dites voilà je veux copier ma clé ou cette clé là non non je ne suis pas d'accord c'est préservé ça je ne peux pas vous la faire non je ne veux pas est-ce que vous voulez bien prendre n'importe quelle clé du tableau de clé et la copier quand même c'est bien ça non ? ça pourrait se faire effectivement ça va marcher ou pas ? ça passe à l'autre donnez-moi votre clé je la mets sur mon pantographe machine à clé je taille voilà je vous rends votre clé ainsi que la copie que vous m'avez demandé mais qui est sur un autre profil elle ne rentre pas ? c'est ce que vous m'avez demandé moi monsieur n'insistez pas je ne vous rembourserai pas le travail a été fait alors maintenant j'ai cette copie de clé qui ne marche pas parce qu'elle a la bonne combinaison elle a les bonnes dents mais elle ne rentre pas c'est le moment où je vais bricoler ici ma nouvelle clé mon ébauche et je retourne chez le clé minute et je lui dis hé hé c'est du live moi j'ai j'ai une nouvelle ébauche j'ai plus l'original mais j'ai votre copie qui ne marche pas et je vous donne l'ébauche c'est possible de bricoler quelque chose ? tout à fait je vais vous le faire je vais vous le faire à l'instant rebelote pantographe machine à clé bon moi je vous rends ce que vous m'avez donné mais il n'y a aucune garantie parce que c'est des copies sur l'ébauche copie sur copie ce n'est pas garanti non ? bon je ne vous resterai pas remboursé donc là hop donc la clé originale évidemment dans le cylindre en photo et en vrai la clé originale va fonctionner la première copie on va voir qu'elle ne va même pas rentrer c'est celle que je vous ai faite ? évidemment elle ne peut pas rentrer elle ne marche pas et en revanche avec une petite astuce on est sur un système qui fonctionne voilà donc on voit qu'on peut contourner encore une fois la sécurité et avec un concept de retardement c'est à dire que même si on n'est pas en mesure de copier tout de suite la clé on va garder la combinaison grâce à une copie de clé qui ne marche pas et reproduire à nouveau cette clé jusqu'à ce que ça fonctionne sur une nouvelle ébauche voilà merci beaucoup on a rêvé d'être roux tous les deux si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez de la bière n'hésitez pas ah oui ah on n'a pas le temps ok une question il paraît on a le droit bon il n'y en a peut-être pas alors si c'est pour nous dire est-ce que cette clé c'est bien il faudra aussi la caméra mais déjà si vous avez donc une question ah et puis en plus c'est une très bonne caméra franchement on va falloir en changer nous pas de questions là-haut c'est qu'on a apporté toutes les réponses en fait à celles que vous avez à vous poser il y a une question là-haut peut-être ah une main qui se lève un micro va être tendu une perche bonsoir bonsoir déjà merci pour les clés qui ont alors des des stris sur toutes les parties de la clé est-ce que c'est facile à crocheter enfin de ces serrures là du coup ah tu parles peut-être des denis parce que les stris les stris c'est des découpes ça dépend de ce qu'on appelle les stris des découpes vraiment sur toutes les faces même sur les enfin même sur les arrêtes d'accord plus il y a de découpes plus ça va être compliqué probablement si on parle bien par exemple de l'emplacement des goupies ça empêche pas le crochetage ça peut le ralentir beaucoup éventuellement ce qui va compter c'est plutôt la qualité de fabrication et si les goupies à l'intérieur sont elles-mêmes sécurisées avec des formes spéciales qui rendent le crochetage plus compliqué est-ce que tu vas retrouver des très jolies clés où il n'y aura que trois hauteurs de piston et avec la combinaison de ces trois hauteurs de piston tu n'auras que un certain nombre de clés possibles alors que s'il y a plus de hauteur de piston évidemment tu auras aussi plus de doute dans ton crochetage ou alors plus de doute dans ton impressionning mais tout s'ouvre merci je t'en prie un autre micro je peux passer à la bière ah une main se lève juste derrière après on va se faire taper sur les doigts au niveau des sécurités pour les clés si c'est pour du red teaming pour faire des intrusions physiques ça passe légalement ou pas ? là de toute façon on contourne pas vraiment les protections juridiques et après il y a des exceptions aux brevets qui permettent dans le cadre de tests ou pour une utilisation personnelle typiquement de contourner un brevet ça fait partie des exceptions aux brevets donc juridiquement là dessus il n'y a aucun problème merci merci beaucoup merci à vous applaudissements 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 applaudissements